En parcourant les rues de Conakry, l'on découvre d'interminables files d'attente aux stations-services. Les Guinéens font face à une pénurie de carburant sans précédent qui les pousse pour certains à passer des nuits blanches avec pour conséquence, entre autres, de se retrouver les yeux rouges et visage affecté par la fatigue. S'il est difficile pour les automobilistes de supporter cette condition inhabituelle, les taxis-motos, eux, semblent ne pas perdre espoir. Je suis venu ici hier à 0h du matin et j'ai trouvé les gens qui sont passés depuis 16h, 18h à 16h jusqu'à 22h. Moi je suis venu ici à 0h, on a passé la nuit ici. Pourtant, plus de 200 à 300 motocyclistes qui ont passé la nuit à la belle étoile, espérant obtenir quelques gouttes d'essence. Ils ne sont pas les seuls à subir ce désagrément, les établissements scolaires sont également impactés. Les cours y sont suspendus depuis le 8 janvier dernier et ce, jusqu'au 14 de ce mois. Les prix, ce n'est pas facile de se rendre à l'école et vous avez vu, durant les congés de Noël, le gouvernement est obligé de reporter encore les congés pour pouvoir aux enseignants et aux élèves se déplacer en attendant de trouver la solution à la crise, donc de rester à la maison jusqu'au 14 de ce mois. Aujourd'hui, nombreux sont les Guinéens qui pensent que si la crise énergétique persiste, c'est l'ensemble des secteurs qui risquent d'être impactés et pas seulement l'école. L'État est invité à faire preuve de rigueur et d'ingéniosité. Pour le rétablissement effectif des différents services, le gouvernement a aussi annoncé avoir finalisé des accords avec la Sierra Leone sur les modalités d'un approvisionnement ininterrompu en carburant.